salut les internautes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto toujours dans les compteurs encore un compteur digital de chez banggood que voici on retrouve bien sûr le compteur emballé dans de la frigo lit enfin dans du papier à bulle et ce que je viens d'enlever qui est le capteur de vitesse alors tout de suite je vous montre le compteur qui est finalement très ressemblant au coso rx1n et je déballe le petit compteur alors on voit déjà qu'il va jusque 22000 tours minutes on peut l'avoir en 12000 tours et à gauche on a les deux bouchons boutons pardon de réglage tout simplement au niveau de la taille il est un petit peu plus grand que ma main derrière il y a trois vis de fixation c'est du métri 10 et donc ça permet d'avoir quelque chose de propre au niveau du câblage électrique on a une grosse cosse qui a neuf entrées et on a trois petites gosses ici que voici qui sont les trois négatifs retenez bien c'est les trois négatifs dont je vous expliquerai et bien tout à l'heure et alors celle ci qui est comme d'habitude pour le capteur de vitesse que je vous ai montré tout à l'heure voilà donc ici on voit bien les neuf petites broches qui vont servir à brancher le capteur à brancher le compteur et tout de suite je vous déballe le capteur de vitesse qui n'est qu'un câble et un aimant comme vous connaissez bien voilà donc c'est cette petite broche là qui vient se brancher sur le compte tour et alors ceci c'est le capteur en lui-même qui est finalement un filet métrique 10 avec deux contre écrous et un aimant donc quand l'aimant passe devant et bien le capteur ça indique une impulsion et c'est celui-ci qui transmet l'information au compteur voilà donc chaque fois qu'il passe devant enfin vous l'avez compris je vais vous montrer tout à l'heure on arrive donc à la partie qui est la plus complexe qui est le branchement donc là ici j'ai un fil noir qui est branché au négatif donc tous les fils noir que je vais utiliser sont des négatifs et tous les fils rouges sont des positifs donc le fil noir là je les brancher sur le jaune qui est finalement la masse le fil rouge lui va être branché sur le fil noir qui va constituer le plus après contact donc c'est lui qui va permettre d'allumer le compteur voilà donc dès que le câble est branché on peut voir que mon compteur s'allume donc je recommence hop je les branche et au moment hop voilà qu'est ce qui se passe mon compteur s'allume de nouveau je reprends un fil noir donc vous l'avez compris c'est un négatif et là dessus je me branche sur le deuxième cause moi voilà donc je sais pas si vous pouvez le voir mais ça vient de s'allumer sur mon compteur c'est en réalité le capteur neutre donc le vert et rouge c'est mon capteur neutre alors quand je touche voilà on peut voir que hop le neutre s'allume donc pour dire finalement que je suis en position bah vous l'avez compris neutre que je n'ai pas de vitesse enclenchée alors celui ci c'est celui pour l'huile donc c'est mon capteur d'huile et donc je vais continuer avec mon câble noir et je vais tester les différentes causes donc en bas à droite rien voilà donc on peut voir que celui qui à côté du rouge voilà celui ci qui est le fil vert permet d'allumer le compteur voilà comme ceci donc on voit que le compteur a un beau rétroéclairage cette fois ci je prends un fil rouge donc c'est un fil plus je me mets au dessus à droite j'ai le clignotant de gauche c'est le fil orange fil orange clignotant de gauche alors si j'essaye celui du dessous rien ne se passe celui encore en dessous rien ne se passe voilà celui à côté du clignoteur gauche on peut voir que c'est les grands feux je sais pas si vous avez vu on réessaye c'est le bleu clair le bleu clair c'est clac voilà c'est les grands feux c'est les grands feux et celui à côté c'est celui pour le clignoteur de droite pour que vous puissiez bien comprendre j'ai fait un arrêt sur images celui au dessus à droite c'est le clignoteur de droite alors juste à côté à gauche toujours au dessus c'est le clignoteur de gauche et puis celui encore à côté c'est celui pour les grands feux tout ça en plus donc en positif avec évidemment la cosse avec le petit téton vers le dessus si je continue dans cet ordre là et que je prends le milieu tout à gauche à ce moment là j'ai le capteur de température juste à droite donc qui est complètement au milieu des neufs donc au milieu milieu on va dire ça comme ça cette fois ci c'est mon capteur cdi donc c'est lui qui va me donner mon impulsion tour minute donc c'est à vous d'aller rebrancher ça sur votre boîtier électronique pour avoir les tours par minute juste à côté à droite finalement vous avez un capteur de jauge à essence donc d'aller brancher votre jauge à essence finalement dessus donc voilà c'est tout le reste est fait je vais donc passer maintenant au paramétrage du compteur comme vous pouvez le voir on a donc deux boutons celui de gauche permet de gérer le trip donc qui est le nombre de kilomètres effectué et celui de droite permet de passer de mode jauge à essence à mode température je sais pas si vous voyez bien parce que je filme assez mal malheureusement on a donc voilà si j'appuie sur celui gauche on a le trip alors si on laisse celui de gauche enfoncé on va pouvoir régler l'heure donc voilà on voit que ça clignote il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton de droite et on va pouvoir régler l'heure hop j'appuie une fois 13 heures je rappuie une deuxième fois je peux régler les minutes enfin voilà donc là ça c'est assez simple c'est communement toujours pour rester dans la simplicité je vous montre le capteur de vitesse donc voilà le capteur de vitesse ça fonctionne comment on a un aimant qui se met sur la roue lorsque l'aimant tourne et bien on va avoir le nombre de kilomètres qui va augmenter voilà vous pouvez le voir le nombre de kilomètres augmente au fur et à mesure que je tourne de plus en plus vite c'est assez simple c'est un capteur impulsion donc quand l'aimant passe devant et bien il détecte une impulsion pour rentrer dans les paramètres en profondeur il faut appuyer sur les deux boutons simultanément voilà pendant trois secondes et là on voit qu'on a le c qui est la circonférence de la roue donc ça c'est à vous d'aller rentrer c'est pour pouvoir comptabiliser le nombre de tours de roue et donc de kilomètres heure que vous vous effectuez alors vous tenez de nouveau enfoncé les deux boutons pendant trois secondes et là on passe si j'y arrive on va réessayer voilà on réessaye de tenir trois secondes voilà juste sur le bouton de gauche et là on peut régler deux ou quatre ça c'est le nombre de cylindres que l'on possède sur sa bécane si on tient de nouveau celui de gauche enfoncé trois secondes là on passe au e qui est un réglage de bobine je sais plus exactement il s'agit de quoi d'ailleurs si vous savez précisez dans les commentaires parce que moi j'ai complètement zappé enfin voilà donc sur ce compteur vous avez tout vous avez l'heure vous avez le nombre de kilomètres heure vous avez la température la jauge à essence enfin voilà sur ce j'espère que ce tuto vous a plu si vous avez des questions mettez là en commentaire surtout abonnez vous parce que j'ai absolument besoin d'abonner et ça m'aiderait vraiment à développer la chaîne sur ce que je vous laisse ciao ciao peace